Bonjour jeunes saïens, je suis heureux que tu sois sur cette vidéo. En effet, si tu es là, c'est que tu kiffes Dragon Ball, Dragon Ball Z, peut-être Dragon Ball GT si tu es un peu sadomaso, et Dragon Ball Super, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, on a décidé de faire une vidéo un peu particulière, spécialisée sur Dragon Ball. En effet, aujourd'hui j'ai eu la chance, j'ai été à République parce que j'habite Paris et que j'ai eu la chance d'aller souvent à République, et j'ai été au sein du magasin Retro Gameplay qui est Boulevard Voltaire, là où il y a tous les magasins de jeux rétro, évidemment. Et j'ai découvert, au détour d'une année PlayStation 2, un sous-sol spécialisé sur Dragon Ball. Alors j'étais vraiment surpris parce que je vais très régulièrement dans ce magasin, je n'avais jamais vu ça, d'habitude c'était un fourre-tout où il y a plein plein de bordel, là ils avaient complètement tout dégagé, donc j'ai vu les escaliers, je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? » Et en bas, il y avait justement une exposition spéciale sur plein de jeux Dragon Ball, des goodies, des figurines, enfin vraiment incroyable. Donc ce magasin, moi j'y vais régulièrement, j'achète pas mal de trucs là-bas, c'est évidemment pas une vidéo sponsorisée comme tu l'imagines, c'est vraiment parce que je veux te faire partager ce bon plan. En plus, la vidéo que tu vas voir va certainement te donner envie d'aller voir de, on va dire, en vrai, ce magasin, parce que clairement, la vidéo ne rend pas hommage aux émotions qu'on ressent lorsqu'on arrive là-bas, en tout cas pour la première fois. Et moi je t'avoue que quand j'ai découvert cette pièce-là chez Retro Gameplay, j'ai vraiment été incroyablement saisi d'émotions, ça m'a rappelé pas mal de choses de mon enfance, et surtout, il y a de très 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 belles pièces de collection, ce qui a un petit peu, on va dire, chatouillé mon âme de collectionneur. Donc voilà, écoute, j'arrête de parler, je te laisse visionner cette vidéo, évidemment, et puis j'espère que ça va te plaire, n'hésite pas évidemment à t'abonner, touti-quanti, liker, blablabla, tu connais le tant toi. Et puis de mon côté, moi je te retrouve pour une prochaine vidéo, et je te laisse visionner ce moment de plaisir et de délicatesse avec Sangoku, Samboan, Piccolo, Vegeta et tous leurs potes. Allez, djanné ! Vous voulez voir une collection Dragon Ball ? Allez, c'est parti ! J'ai l'impression que j'ai l'APS 2, et PAL aussi. Excellent. Pas mal de figs en bas. Le freezer, il est ouf. Deux versions arcade, avec les cartes Jama, pardon. Version blister de Saturne, version blister également, appel du destin avec le manga, j'imagine derrière. On ne le voit pas, mais il doit être derrière. Version portugaise. Putain, il y a tout quoi. Putain, il y a plein de petits jeux d'arcade japonais. On va se t'y rapprocher un peu. Ils sont excellents, il y a Barcode Battle. Il y a du lourd. L'appareil, il y a de la version X-Box. PS2 encore. Un peu de goodies, des collectors. L'Atsume de Vegeta. Oh, la Vegeta avec C-19 est magnifique. Il y a encore pas mal de petits goodies. Toutes les Adidas, là, qui sont sorties, Dragon Ball. C'est une version spéciale. Celui-là, il y a pas mal de figurines de ouf aussi. Ah, celui-là, il y a aussi magnifique. On dit aussi. On dit Arama. Durkharin, ça c'est Dragon Ball GT. Goku contre Freezer, là. Avec le fond, en plus, ça donne tellement bien. Putain, en plus, la qualité, tout, c'est sympa. Avec Dodoria, ça doit être un Gageapon, je pense, peut-être. Kula contre Goku. Bada comme autre super guérir. Bon, je suis moins fan. Pas mal de goodies. Et le petit détail qui fait son effet, c'est le sol. J'ai essayé de ne pas foutre le sol pain. Ah, ça fait plaisir. Je n'ai pas fait attention tout à l'heure, mais là, il y a aussi des deux jeux sur Plédia. Sorties Dragon Ball, qu'on ne voit pas souvent du tout, qui sont assez chauds à trouver. Je reviens un peu sur cette vitrine-là. Il y a pas mal de rétro. Il y a le Datatch. Je ne sais pas ce que c'est là-bas au bout. Si vous savez ce que c'est, dites-moi dans les commentaires. Là, il y a les Dragon Ball, évidemment, Super Famicom. Je ne vois pas les versions Super Nintendo, tiens. Est-ce que je n'aurais raté quelque part ? Je vois les Super Famicom. Ah, si, elles sont là-bas, tout derrière. Elles sont là, tout derrière, les quatre. Elles sont sorties chez nous. Oh là là. C'est... Putain, gamin, j'aurais kiffé avoir un truc comme ça avec toute la collection. Ça aurait été tellement ouf. Bon, allez. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao. Sous-titres par Jérémy Diaz